Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Quesi pour ce second temps de parole avec Safina, c'est la présidente du collectif 2018, mais également la porte-parole de tous les collectifs ici à Mayotte. Elle est avec nous, c'est toujours un plaisir de la recevoir. Safina, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce matin. Merci d'être avec nous ce matin Safina. Commençons d'abord par votre actualité personnelle, triste actualité. Vous avez été, alors pas physiquement agressée, mais on s'est attaqué à vos biens ce week-end. Alors on n'a pas attaqué à Safina parce qu'ils ne peuvent pas m'atteindre, mais ils ont attaqué plutôt aux symboles, aux engagements que je véhicule depuis plusieurs années. Et donc c'était un moyen pour eux de me intimider et de me faire taire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Ils ont brûlé ma seconde maison de campagne parce que j'ai quand même une exploitation agricole et dont souvent j'ai besoin quand même de pouvoir passer du temps. C'est une maison, c'est un endroit où je continue mes activités. Et donc ils l'ont coupée, ils l'ont mis des chambots pour pouvoir le faire descendre en fait. Et après ils ont mis le feu. Ils ont enlevé les tôles, enfin ils ont carrément enlevé la toiture. Donc ils l'ont complètement détruite. Est-ce que vous pensez que c'est en lien avec vos activités, avec les idées que vous véhiculez ou c'est un acte de délinquance comme il y en a tellement à Mayotte ? Je ne pense pas. Ce sont quand même des gens responsables, adultes. Ce sont des adultes. Moi, ce qui m'a choquée, c'est pendant cette période d'opération Bouchoux qui n'avait pas encore commencé. Mais parce que je me fais la porte-parole des collectifs et donc souvent je tiens des propos assez réels. Et donc forcément, ils ont voulu porter atteinte à ma personnalité. Ils veulent me faire taire. Ils veulent me faire taire, mais ils veulent aussi faire taire à tous les Mahorais. Sauf que moi, je porte la voix des Mahorais. Donc aujourd'hui, je ne reculerai pas. Je ne suis pas du tout, comment dirais-je, celle qui va avoir peur. Je continuerai à défendre les Mahorais. Je continuerai à porter cette responsabilité jusqu'au bout. Safina, vous avez une famille, il y a des enfants, il y a du monde autour de vous. Quand vous voyez ce qui se passe sur vos biens, à aucun moment vous vous dites qu'il faut un peu lever le pied ? Mais Patrick, vous le savez très bien, il n'y a pas que moi qui a des enfants. Ce sont des Mahorais et des Mahoraises qui se font violenter sur la route, qui se font caillasser leur véhicule, qui se font incendier leur maison, qui se font saccager leur culture dans leur champ, qui se font exproprier. Donc souvent, ils se font chasser par des coups de machette dans leur propre champ. Et vous voulez que moi, je me taise ? Je ne peux pas me taire et laisser mes camarades, mes compatriotes Mahorais en souffrance. J'ai la voie qui peut aller encore plus haut, mais celles ou ceux qui ne peuvent pas se défendre tout seuls comme moi, souvent c'est des intimidations, et puis ils se taisent, et puis ils ne font rien. Donc moi, aujourd'hui, à travers ce que je fais, je les porte aussi, et donc je défendrai leurs droits à ces Mahorais-là. Mais vous pensez que c'est organisé tout ça ? Vous pensez que j'ai pu lire ici et là, sur certains blogs, certains parlent de la diaspora comorienne en métropole, d'autres parlent d'organisation, d'autres parlent d'action isolée. Vous, qu'est-ce que vous ressentez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez, nous avons mené une opération assez difficile dans les différents dispensaires de Mayotte pendant plusieurs jours. Vous avez bloqué les dispensaires. C'était pour quoi ? C'était pour quelle raison, d'après vous ? C'était pour sensibiliser sur la situation de Mayotte, qui devait de plus en plus préoccupante. Moi et mes camarades du collectif, qu'est-ce qu'ils ont voulu porter comme information principale ? D'abord, il y avait plusieurs sujets. Mais l'information la plus importante, c'était de dire que nous allons vers un chavirement de l'île. C'est-à-dire que la surpopulation des naissances, nous avons actuellement plus... Là, aujourd'hui, on a atteint plus d'une classe et demie par jour de naissance de bébés qui naissent tous les jours. On ne peut pas continuer ce rythme-là. Ce sont des gamins qui sont mis au monde par des parents, des hommes et des femmes adultes, et qui les poussent à commettre des actes. Donc c'était aussi un moyen de faire comprendre aussi à l'opinion publique que cet hôpital, ces dispensaires, ce sont des dispensaires qui ont été construits pour les maorais. Aujourd'hui, les maorais n'ont plus leur droit dans ces dispensaires-là. Ils ont été construits pour les êtres humains. Mais en priorité, d'abord, les maorais. Je suis désolée de le dire parce qu'ils étaient construits pour les êtres humains, bien évidemment, parce que les maorais, c'est des êtres humains. Bien sûr. Mais d'abord, priorité aux Français, aux maorais. Et donc, il faut constater qu'effectivement, on a dénoncé ces violences qui sont perpétuées par des gamins. Et vous avez derrière ces gamins des parents qui se jubilent et qui rigolent en poussant leurs gamins à attaquer des forces de l'ordre qui sont ici et pour défendre nos droits. Et donc, aujourd'hui, effectivement, il y avait cette information-là. C'était aussi un moyen de soutenir le personnel soignant des hôpitaux qui se lève tous les matins à 4h du matin, même 3h du matin, qui font des trajets vraiment incroyables pour soigner des gens. Et qu'au final, ces mêmes personnes les attaquent. Et donc, c'était une manière de dénoncer tout ce qui se passe au plus haut niveau. C'était actuellement au CHM qui se poursuit, qui a commencé il y a quelques jours et qui se poursuit. Mais vous savez, nous avons porté notre soutien à ce personnel soignant et nous continuons à les soutenir. Donc, même si vous ne nous voyez pas devant les dispensaires, mais derrière, on les soutient, on les accompagne. On sait quel courage ils ont de mettre au monde des enfants et des bébés. Et puis, pendant 10-15 ans, ces mêmes bébés viennent pisser sur eux, viennent les caillasser et les agresser gratuitement. Donc, on va où ? Moi, le bus, quand il a été caillassé, c'est un acte barbare que je dénonce, que tous les maurais dénoncent. Donc, vous voyez encore une fois que les maurais ont raison de bloquer tout ce qui fait appel d'air. Ces gens, effectivement, nous, on n'a rien contre eux. Nous voulons tout simplement qu'ils se rebellent contre leurs dirigeants dans leur pays d'origine, mais qu'ils ne viennent pas s'attaquer à nos dirigeants ici, à les menaçant ou même à menaçant ceux ou celles, comme moi, qui défendons la population maoraise. Alors, Safina, ça y est, c'est parti, semble-t-il, cette fois-ci pour de bon, l'opération Wombushu. Les reconduites à la frontière ont repris depuis vendredi. Le mari et Galanta ramènent les étrangers en situation irrégulière du côté d'Anjouan. Et les premières déconstructions, décasages, ont commencé ce matin du côté de Congo. Je crois même, je ne sais pas si on peut nous envoyer une image en direct actuellement à Congo. Ça y est, ça a démarré. J'allais dire, enfin, on voit les images. Regardez, les images de déconstruction, ces cases en tol qui sont actuellement détruites. Vous dites, ça y est, enfin, c'est parti. Je vais employer un vocabulaire que M. le maire a utilisé tout à l'heure en parlant de débitdons vislisés. Et ça, c'est un nouveau mot qui va peut-être être utilisé dans les prochains jours. Moi, ce que je voulais dire ce matin, c'est d'abord une reprise des relations entre Mayotte et l'île de Comayette d'Anjouan. Et qu'il y ait effectivement ces liaisons qui puissent rester dans une diplomatie respectueuse, mais aussi ferme. Parce que nous, de ce côté de Mayotte, nous avons, nous travaillons avec l'État, avec notre pays, avec la diplomatie française. Et donc, forcément, nous avons constaté, effectivement, qu'il y a eu une manipulation de la part des dirigeants de l'autre côté. Donc, d'Anjouan, en appelant au blocage, en faisant des communications messongères. Et donc, nous, de notre côté, on se réjouit que les relations, les liaisons maritimes ont repris entre Mayotte et Anjouan. Maintenant, on va laisser, effectivement, la diplomatie continuer le travail. Et même l'opération Mbouchou, c'est le préfet qui va devoir toucher un mot. Moi, je ne rentre pas dans l'opération en tant qu'opération, mais je veux plutôt défendre les miens. Et puis, ce que je voulais dire surtout, c'est que nous, les collectifs, nous faisons un travail remarquable sur le terrain. C'est très important que les autorités l'entendent. Vous savez, il y a une colère très importante, légitime, qui envahissent nos villages. Parce que vous avez, les populations sont fatiguées, ils en ont marre, ils veulent absolument faire des déclasages. Nous sommes en train de leur faire comprendre que non, il faut laisser l'État faire, il faut laisser les autorités faire ce travail-là. Ce n'est pas à vous, ce n'est pas à moi de le faire. Mais, en même temps, je ne peux pas, on ne peut pas contenir cette colère jusqu'à quand, jusqu'à quel stade. Parce que rien qu'avant-hier, vous avez eu ce qui s'est passé à l'Énemi. Et donc, le collectif fait un travail remarquable aussi de communication. Nous avons, effectivement, réussi à faire, comment dirais-je, un travail de lobbying. Donc, c'est un moyen de pouvoir faire des propositions à nos élus. Parce que l'élu, il est sur le terrain au niveau national. Mais l'élu, je parle bien des parlementaires. Donc, ce sont des élites maorais qui vont devoir changer la situation en tant qu'intellectuel. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et donc, nous voulons absolument faire comprendre aux maorais que tous ceux qui veulent contribuer à ce travail-là, qui va se mettre en place, sont les bienvenus. Les maorais ne doivent pas attendre qu'on les appelle individuellement. Mais ils peuvent se rapprocher des collectifs. Parce qu'il y a un travail de communication qui se met en place. Il y a aussi une veille juridique. Donc, qui va... Ça s'organise bien, quand même. Oui, qui va aboutir à des actes qu'on va devoir, effectivement, travailler avec les élus. Il y a aussi le foncier qu'il va falloir récupérer. Donc, tant bien que mal. Nous savons très bien que ce foncier-là, c'est un dossier qu'on ne va jamais lâcher. Notamment sur les 150 hectares de terrain départemental qui ont été récupérés par des clandestins. C'était des propositions, comme je l'ai dit, d'actes qui vont... Des propositions d'actes qui vont être, justement, orientées auprès des élus. Donc, ceux qui sont volontaires, parce que nous savons qu'il y a des élus qui vont travailler, qui travaillent déjà sur le terrain, notamment en fermant certains marchés illégaux sur les routes. Et nous demandons à ces élus-là de continuer le travail, mais aussi de ne pas avoir peur de s'exprimer, comme se fait avec le maire de Mamoudzou, qui n'hésite pas à s'exprimer. Donc, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui va changer beaucoup de comportement en profondeur dans notre société maorèse, parce qu'on ne peut pas laisser l'opération Mbouchou se poursuivre de l'autre côté et puis atteindre, croiser les bras, que le préfet fasse et que les collectifs, non. Les collectifs travaillent sur le terrain, mais les maorais, et nous, on en appelle aussi aux maoraises et aux maorais, de prendre leurs responsabilités. Mais vous êtes en communication, en discussion avec les autorités sur les opérations qui se mènent sur place, qui se déroulent sur place. Est-ce que... Parce qu'on a entendu dire que ça commençait à bouger un peu dans le sud. Attention, il y a certains maorais où la colère monte, on ne pourrait pas revoir ce qu'on a vu par le passé. On laisse les autorités faire. Vous êtes en communication constante avec les autorités. Alors, c'est ça notre mot d'ordre. C'est effectivement de... Nous avons le droit de demander aux gens de partir. Ça, ce n'est pas un délit, ce n'est pas un crime de dire aux gens, là, aujourd'hui, où on arrive à un point où... De quitter, de sortir de mon terrain, quoi, en fait. Voilà. Donc, les gens sont libres de leur dire quasiment... Mais pas de les sortir de la nuit militari. Non, pas de les pousser, pas d'attaquer leur maison, mais de leur faire comprendre que là, maintenant, il faut partir. Voilà. Les maorais n'acceptent plus qu'il y ait des bidonvilles sur nos terrains. Et donc, ça, c'est des situations gérables jusqu'à aujourd'hui. Mais l'inquiétude était quand l'opération n'avait pas commencé. Maintenant, on sait que l'opération a commencé. Donc, ça va faciliter ces travaux-là parce que les maorais ne peuvent pas non plus laisser les gens continuer à occuper leur terrain, leur maison, en pensant que l'opération Mouchou va tout régler. Nous sommes conscients. Donc, ce travail-là, il va dans ce sens-là, en alertant et puis en incitant aux gens de quitter, de partir, parce que les maorais ne peuvent plus accepter ces gens de situation. Safina, on ne va pas se mentir, on est tous de Mayotte, surtout vous. On sait aussi que certains maorais, pas tous, loin de là et très loin de là, mais certains maorais sont aussi responsables de cette forme d'immigration qui consiste à louer des terrains, des maisons, pas forcément des bangas, pas forcément des constructions en tol. Là aussi, vous avez une action contre ces gens qui ne respectent pas la règle ? D'abord, il faut dire les choses. C'est la réalité, on le sait. Oui, c'est une réalité parce que moi, là où je défends les élus, pas tous, c'est lorsqu'on prend des gens, on les met dans sa maison et après, on va dire « Ah ben oui, le maire ne fait pas son travail, je suis désolée ». Maintenant, on voit très bien que le maire, ils se sont engagés et beaucoup vont s'y engager encore une fois. Donc, nous, on va les pousser à continuer dans ce sens-là. Mais néanmoins, les maorais aussi, ils sont responsables. Donc, le travail de marchands de sommeil que nous avons mis en place avec le préfet, avec le procureur, va payer. Ça veut dire que là, bientôt, très prochainement, il y aura des sanctions qui vont tomber. Et donc, ceux qui ont des maisons dures, qui hébergent ces gens-là et qu'après, ils viennent sur la place publique crier haut et fort aux voleurs, aux violeurs, je suis désolée, mais à un moment donné, il faudra accepter les sanctions qui vont tomber. Donc, des listes vont se faire. Ils ont déjà commencé dans certains endroits. Ces listes-là vont être validées par le maire. Donc, le maire, il va envoyer sa police municipale pour vérifier bien que dans votre maison, vous avez 50 personnes, que vous récupérez de l'argent tous les mois. Et donc, c'est illégal. C'est ça, ces marchands de sommeil-là. Vous avez un terrain que vous avez effectivement permis à des personnes de venir construire des bongas. Et que ces mêmes bongas, parce que vous avez souvent, il y a aussi une économie souterraine qui les font vivre et qui les font maintenir dans cette précarité-là, dans ces quartiers dont aujourd'hui, on essaye de les détruire. Donc, ça, c'est un travail qui va payer. Donc, les mairets, réveillez-vous. Et ensuite, le foncier qui doit être récupéré, parce que ce foncier-là, il faut qu'on le récupère. Vous avez des gens qui habitent dans des quartiers qui ne sont pas à eux, mais quand vous regardez, quand vous vérifiez bien, leur adresse administrative, ce n'est pas là. Ils sont bien hébergés chez Patrick, dans votre maison en dur ou chez Safina. Donc, à un moment donné, les démolitions vont continuer. Et ceux qui vont devoir partir, on va pouvoir vérifier bien l'adresse d'accueil sur leur pièce d'identité. Et donc, hop, on va les envoyer dans les familles d'accueil juridique, donc, qu'ils puissent les accueillir dans des maisons en dur. Puisqu'ils les ont déjà accueillies officiellement. Mais le préfet n'a plus le droit d'accepter des dits de séjour sur des documents attaquables, que nous pouvons attaquer. Parce que quand on fait une attestation d'hébergement et que le maire n'est même pas au courant et que le maire n'a même pas validé, n'a même pas vérifié que vous habitez bien et que le préfet vous délivre un papier, ça, c'est dangereux. Donc, c'est pour cela que nous avons continué ce travail-là de collaboration avec la préfecture, avec les élus, mais aussi avec la population. Donc, dans un premier temps, la population doit se réveiller massivement pour dénoncer, pour faire comprendre à ceux qui sont déjà chez eux qu'il est temps. Vous avez encore quelques semaines pour agir. Sinon, ce sera trop tard. Et après, vous viendrez encore pleurer pour dire, ah ben oui, mais moi, j'ai un tel qui m'a... Donc, on ne pourra pas gérer toute la situation. On va finir cette minute qui nous reste ensemble. On va demander à la régie de nous mettre en direct la démolition du côté de Kungu. Hop là, on a perdu l'image. On sait qu'il y a 162 cases qui vont être démolies ce matin. Il y a 86 familles qui ont été enquêtées. Et il y a 40 familles qui sont relogées avant même l'opération. Là encore, ça a mis du temps pour démarrer. Mais tout est dans les règles. Et c'est important aussi, ça. Oui, c'est très important, Patrick. Mais moi, ce que j'aimerais dénoncer ce matin, c'est aussi... Vous avez des collectifs anti-Ombouchous qui ne vivent même pas à Mayotte, mais qui se trouvent à l'extérieur de Mayotte. Ce sont des Comoriens avec des nationalités françaises. Et donc, c'est malheureux de le dire, mais nous commençons à en avoir marre de ces comportements irresponsables où ils vont se permettre d'attaquer nos élus. Ils vont porter plainte contre eux parce que tout simplement, ils ont tenu des propos sur les autres. Oui, on l'a vu, là. J'avais passé, il y a une plainte pour crime contre l'humanité, je crois. Je n'ai pas voulu prononcer plainte contre crime, mais maintenant que la plainte est déposée, moi, ce que je veux dire par là, c'est de demander effectivement aux élus de porter plainte contre ces personnes. Parce que je pense qu'ils se sont trompés de cible. Ils doivent attaquer leurs propres dirigeants, qui sont des personnes, moi, je le dis, corrompues. Ce sont des assassins parce que ce sont des gens qui, non seulement laissent leur population, poussent la population à aller mourir dans le lagon de Mayotte depuis plusieurs années. Et ils poussent aussi leur population à venir ici et à commettre des crimes. Et ils refusent d'éduquer leur population à cause des écoles. Ils refusent de soigner leur population chez eux. Et ils refusent d'admettre que leur population sont en souffrance chez eux, alors qu'ils ont reçu plusieurs millions d'aides, d'aides européennes, d'aides françaises, d'aides des Nations Unies. Et c'est non-avenu et mal-venu qu'ils viennent nous donner des leçons de démocratie. Donc, ils doivent absolument s'attaquer à leurs dirigeants, avant même de venir se mêler de ce qui se passe à Mayotte, parce que le territoire de Mayotte a des élus. Donc, ce sont des élus qui se battent pour leurs ressortissants, qui se battent pour leur propre population. Donc, ils doivent faire pareil pour chez eux. Regardez ces dernières images, parce que c'est l'heure de se quitter. Les dernières images de l'opération de démolition du côté de Kungu. On voit bien ces tractopelles démolir. Il y en a deux ou trois qui démolissent 162 cases. C'est pas rien. C'est pas rien, cette opération. C'est la première grosse opération, celle qui a été dénoncée et en justice, et dans les médias, par certains médias, etc. Aujourd'hui, voilà, force est de constater qu'elle a lieu. Ça a réellement démarré. Rapidement, en conclusion, ce qu'il faut qu'on prend en tête. Oui, ma réaction par rapport à ce qui se passe, c'est de dire à la communauté comorienne que le maurais n'est pas ennemi. Nous ne sommes pas des ennemis. Mais à un moment donné, il faut aussi ne pas se voiler la face et regarder la réalité en face. Merci beaucoup, Safina, d'être venue sur ce plateau avec nous. On va se retrouver très vite. Mon petit doigt me dit qu'on va se retrouver très vite parce que l'actualité, Wombouchoun, ce qu'on ne cantonne pas uniquement à Kungu, on a entendu le maire de Mamoudou tout à l'heure, qui nous expliquait que d'autres opérations auront lieu également sur la ville, sur la commune de Mamoudou, parce que, évidemment, tout passe par Mamoudou, à un moment donné ou à un autre. Il n'a pas voulu rentrer dans les détails sur les lieux ni les endroits, mais on sait que beaucoup de quartiers de Mamoudou seront également touchés par l'opération Wombouchou. Merci beaucoup, Safina, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada